C'est-à-dire que les pensionnats autochtones, le dernier a fermé ses portes en 1996 au Québec. C'est-à-dire que les anciens pensionnats ont eu des enfants à cause de tous les problèmes sociaux qu'ont créé les pensionnats. Ils n'ont pas toujours été des parents parfaits. Ils ont des enfants. Donc, ce qu'on appelle les blessures intergénérationnelles continue d'affecter les communautés autochtones. Et le héros, il les met juste en APO. Après 10 ans de prison, il sort. Il est banni de sa communauté. On n'enferme pas les gens. Enlever la liberté à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine possible. Mais on les punit en les empêchant de rentrer chez eux. Ce qui, d'une certaine manière, est parfois plus cruel quand on a grandi dans une communauté. Et donc, il se retrouve à Montréal. Et comme beaucoup d'Autochtones, il se retrouve à Montréal dans la rue où il n'y a rien. Et dans la rue, il est accueilli par d'autres Autochtones qui vivent comme lui. Et j'ai voulu montrer pourquoi il y a autant d'Autochtones qui sont dans les rues, comment ça se passe. Et que malgré ce qui nous apparaît comme une vie dure, et ça l'est, il y a quand même du beau, de la lumière à travers de ça, que simplement la plupart des gens n'arrivent pas à voir ou percevoir. Mais que nous, on connaît. Alors, Élie, il se réveille et puis il a tué son père. On lui dit qu'il a tué son père, il s'est battu et il se retrouve en prison. Il est seul. Personne ne va le voir pratiquement pendant dix ans. Donc, il passe dix ans en prison. C'est un garçon qui a une vie tout ce qu'il y a de plus banale, d'une certaine manière. C'est un jeune homme qui était très talentueux dans beaucoup de domaines, notamment le sport. C'était une vedette de hockey quand il était jeune, mais il était aussi très bon à l'école. Et une vie prometteuse, souvent dans les réserves ou dans les communautés, où l'environnement n'est pas stimulant, où les études ne sont pas nécessairement valorisées, à cause des problèmes qui plombent souvent les communautés. Ça fait qu'il se détourne graduellement de tout ce qu'il aimait, faisait et où il réussissait pour une vie un peu oisive. Et c'est aussi avec la mort de son grand-père qui, lui, a vécu en territoire. Ses parents sont des anciens pensionnaires. Ils n'ont pas vécu en territoire. Son grand-père avait vécu dans le territoire et ça le sauvait, d'une certaine manière, de se retrouver parfois avec son grand-père dans le bois. Et son grand-père lui parlait. Et il était connecté avec sa culture à ce moment-là. Et quand son grand-père est décédé, il n'y avait plus cet ancrage-là, qui est l'ancrage qu'on a tous au territoire et à la culture des anciens. Et lui, il a perdu ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est un peu déboussolé et qu'il commence à perdre son chemin. Et qu'il va se retrouver en prison et ensuite dans la rue. Le personnage de Lémy Chetanopéot est inspiré de... En fait, quand j'ai commencé à écrire le roman, je l'ai écrit sur les gens qui sont bannis de leur communauté. Et quelqu'un m'a dit... J'avais mis sur les réseaux sociaux une photo. J'avais dit, toi, tu es d'un itinérant SDF, que je voyais souvent, moi, dans les rues de Montréal. Et j'avais mis la photo. Puis c'était un Innu de Pessamit. Et j'avais pris une photo avec. Puis à chaque fois que je le voyais, on se parlait. Mais la moitié du temps, il ne me reconnaissait pas parce qu'il était trop bourré. Mais bon, je lui donnais ce que j'avais comme argent. Et il me disait... Une fois que j'ai pris la photo, je l'ai mise, j'ai dit, toi, tu vois un itinérant. Moi, je vois Raymond Hervieux de Pessamit. Et là, quelqu'un m'a dit, oui, mais Raymond Hervieux, je pense qu'il a été banni, lui, de chez lui pour avoir tué son père. Il s'avarait que c'est son frère. Mais je suis parti de ça pour créer le personnage. Et comme on dit au Québec, tout est dans tout. Dans le roman, il y a une période où il va se ressourcer avec d'autres autochtones sur le territoire. Et donc, quand j'ai commencé à écrire ce chapitre-là, il y a une autre personne qui m'a dit, « Il me semble que j'ai vu Raymond dans un documentaire où il se passe ça. » J'ai dit, ah bon, là, j'ai trouvé le documentaire. C'est exactement comme dans mon roman. Et Raymond Hervieux est dans le documentaire, un des autochtones qu'ils essaient de sauver comme ça. Dans l'histoire, je pense qu'il y a quatre. Les autres finissent par s'en sortir et Raymond, lui, est retourné dans la rue éventuellement. Et donc, c'est comme si ce personnage-là m'avait suivi ou m'avait guidé dans l'histoire. Et j'ai écrit ce roman-là avec Raymond, qui est décédé pas tellement longtemps après. Bon, il était fragile, donc il a une maladie pulmonaire, puis sa vie s'est arrêtée. Mais c'est pour ça que le livre lui est dédié, dans le fond, parce qu'on a comme écrit cette histoire d'ensemble, Raymond et moi. Honnêtement, quand je voyais Raymond, il était toujours sur le party et tout. De temps en temps, on m'envoyait des photos. J'avais des gens qui étaient amis avec lui, il n'y avait pas de compte Facebook vraiment. Mais il prenait des photos, il m'envoyait, oh, on est là, tout ça. Puis bon, je les saluais, puis on échangeait un peu quand même. Mais non, il n'y a pas eu le temps vraiment. Mais il décédait, en fait, avant que le livre paraisse. Je lui aurais dit, puis on en aurait parlé, mais la vie en a décidé autrement. Dans mes romans, souvent, le territoire est un personnage. Dans Kokum, c'est Nitesinan, dans Rémic, mon dernier roman, c'est Nunavik. Et dans Jojagi, le territoire, c'est beaucoup Montréal, justement. Et j'insiste beaucoup dans le roman pour que... C'est-à-dire que quand vous arrivez à Montréal, vous voyez une ville. Alors, il y a des buildings, il y a une ville, on est en milieu urbain. C'est une grande ville de 2 millions d'habitants, Montréal, très moderne, bon, capitale culturelle. Mais pour les Autochtones, c'est aussi un territoire qu'on a longtemps habité. Et dans le roman, souvent, je laisse entendre que, oui, il y a les buildings, mais le fleuve est encore là, la montagne est encore là. Et nous, on est encore là, même si les gens ne nous voient pas. Et pour moi, c'est important de le dire aussi, parce que, notamment, en milieu urbain, les Autochtones sont complètement invisibles. On les voit dans les rues et les gens, souvent, les prennent pour des Asiatiques. Ils ne les connaissent pas, ne savent pas, ne savent pas pourquoi, par exemple, il y a autant de gens des communautés autochtones qui vivent dans la rue. Et la ville de Montréal est une ville où il y a beaucoup d'Autochtones, et de plus en plus d'ailleurs, notamment des Autochtones qui viennent du Grand Nord. Vous savez, les Autochtones représentent 2 % de la population au Québec, mais 13 % de la population itinérante à Montréal. Alors, c'est vraiment beaucoup par rapport au nombre qu'on est. Donc, c'est un territoire qu'on continue, malheureusement, d'habiter, mais pas de la bonne façon. Et je l'ai montré quand même dans le roman que, pour nous, ces choses-là, même si on n'en parle pas, elles continuent d'exister, elles continuent d'être là. La ville, le territoire, il y a peut-être une forêt de building au lieu d'une forêt d'arbre aujourd'hui. Mais parfois, j'ai l'impression que le temps joue pour nous. Oui, je cherche à adoucir la dureté des univers, des vies, puis du propos. Parce que pour moi, sinon, c'est comme trop dur, de toute façon. Et s'il n'y a pas de lumière et pas d'espoir, je trouve que la vie est difficile à vivre comme elle est. Alors, je suis l'éternel optimiste qui énerve un peu les autres en disant « oui, mais, il y a... ». C'est-à-dire que je ne cache pas la dureté. Dans Joe Jagay, on la voit, il y a les meurtres, il y a l'horreur, il y a tout. Mais il y a l'humanité aussi qui est présente. Puis c'est comme des jets de lumière qui arrivent, qui tranchent dans l'obscurité. Et pour moi, c'est important. Et dans Joe Jagay, entre autres, au fur et à mesure qu'Élie Meuchtennapeu se recrée, on découvre les autres personnages autochtones qui sont une galerie de personnages secondaires, mais qui sont... c'est comme un mur, c'est formé de plusieurs briques. Donc, c'est comme une enceinte autour de lui. Et c'est... pour moi, c'est important aussi qu'il y ait de l'espoir dans ce roman-là. Et j'ai beaucoup d'amis autochtones qui ont aimé ça, qui m'ont dit merci. Parce que quand on raconte nos histoires, c'est toujours trash, dur, difficile. Puis la réalité l'est souvent aussi. Mais il y a des histoires chez les Autochtones qui sont belles aussi. Puis il y a des histoires qui se terminent bien aussi chez les Autochtones. Il ne faut pas non plus les oublier parce que... Et donc, pour moi, dans Joe Jagay, j'ai tenu à mettre ça. Et dans l'écriture, le ton est doux. Je suis quelqu'un qui hurle d'une voix douce dans mes romans. Et ce ton, qu'on va dire doux ou poétique, là... Mais pour moi, c'est une manière de... C'est le sucre qu'on met dans le café pour enlever l'amertume, mais ça reste du café. Le territoire, c'est plus que quelque chose d'important pour les Autochtones. D'abord, on se définit, nous, par rapport au territoire. Par exemple, moi, je suis un Innu de la communauté de Mastoyat. Mais les Amastoyats, on est les Innu de Pekwakami. Les Pekwakami-lunyats. On appartient à ce territoire-là. Pour les Innu, par exemple, en France, par exemple, la France, c'est le territoire des Français. Et ça appartient aux Français. Mais l'Innitasnan est le territoire des Innu. Mais ça n'appartient pas aux Innu. C'est les Innu qui appartiennent à ce territoire-là. La nuance peut paraître, bon, c'est sémantique. Pas du tout. C'est que les gens se définissent par rapport à cet endroit-là. Et aussi, il faut savoir que la philosophie autochtone et la philosophie occidentale est très différente. C'est-à-dire que dans la société occidentale, on vit dans une société où l'humain domine la nature. Et où on utilise des ressources pour créer la civilisation. Et on est au sommet de la pyramide de la vie. Les humains, les mammifères, les reptiles, les amébans. Alors donc, il y a cette espèce de pyramide de la vie. Alors que chez les Autochtones, l'univers est un cercle. Et dans ce cercle-là, il y a tous les êtres qui vivent, qui vivent égaux parce qu'ils sont interdépendants. Et donc, l'humain ne peut... Par exemple, le chasseur, s'il abat un élan, ce n'est pas parce qu'il est un excellent tireur. C'est parce que l'élan accepte de donner sa vie pour que lui puisse vivre. En contrepartie, un, on ne tue que ce dont on a besoin pour vivre. Deux, on ne gaspille rien, on n'utilise tout. Et on respecte l'âme de la bête qui a été tuée. Par exemple, pardon à ma famille, j'ai vu des gens arriver et suspendre des os autour des arbres, autour de la maison pour avoir tué un orignal, pour rendre hommage à l'animal. Donc, c'est un rapport qui est différent à l'environnement et au territoire, qui est différent. Il n'est pas un rapport de domination, mais un rapport de coexistence entre les êtres vivants. Ce qui fait que le rapport au territoire devient très différent. Et c'est pour ça que dans mes romans, le territoire est vraiment un personnage, parce que, justement, c'est une présence avec laquelle on interagit d'une certaine manière. Et je sais que c'était peut-être un peu difficile pour les gens de le comprendre, parce que, bon, la forêt, oui, tout le monde aime la forêt, mais ce n'est pas exactement la même chose ni le même rapport. Alors, dans mes romans, il y a toujours le territoire qui va varier, parce que ça nous définit d'une certaine manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada